club de lecture je voulais présenter d'autres livres d'autres auteurs et montrer un petit peu le fonctionnement d'une liseuse donc quelle que soit la liseuse à un moment donné vous allez taper dans la barre de recherche le nom du livre ou le nom de l'auteur il va vous sortir un certain nombre de choses un certain nombre de résultats et là en l'occurrence c'est la peau de chagrin de balzac honoré de balzac je précise qu honoré de balzac était payé à la ligne donc il a tendance à faire des descriptions massives qui durent plusieurs pages et qu'il est facile de sauter ses descriptions quand vous commencez à voir une description si vous trouvez que c'est trop lent hop vous sautez la description vous allez prendre la suite de l'action derrière la description en sautant quelques pages voilà sinon honoré de balzac a écrit de très bons livres et la peau de chagrin on est un alors il est court il est marrant et enfin il est marrant il est il est surtout comment dire accessible le fait qu'ils soient courts et qu'ils soient de science-fiction un peu fantasy ça permet d'être un petit peu plus léger peut-être que les autres livres qui peuvent plaire ou ne pas plaire etc donc je voulais parler également des philosophes alors à côté des lettres modernes et des mathématiques j'ai fait de la philosophie alors c'est pas pour ramener les choses à moi c'est simplement parce que je parle uniquement de ce que j'ai vécu et de mes expériences tout simplement parce que je n'écoute généralement pas les gens qui n'ont pas vécu les choses donc j'écoute les conseils par exemple de personnes qui ont fait tout ce que j'ai fait mais en mieux et qui ont réussi je vais pas écouter des gens qui me parlent de quelque chose qu'ils n'ont pas vécu donc du de fait par respect pour les autres quand je parle de quelque chose c'est que je les fais que je l'ai vécu donc j'ai étudié la philosophie d'ailleurs ce qui m'a poussé à ensuite étudier la psychologie et qui a donné lieu à une certaine passion pour les états modifiés de confiance mais c'est encore autre chose là je repars donc sur les philosophes alors les philosophes pour moi ce sont les savants d'une époque c'est à dire c'était des touche à tout des gars qui observaient qui déduisait qui utilisaient des techniques scientifiques pour déduire des choses le fait de j'ai parlé de logique la logique en fait c'est l'art de raisonner d'ailleurs donc si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas de logique il est en train de vous dire que vous ne savez pas raisonner ce qui est particulièrement méchant et diffamant mais le truc c'est que comme on accuse souvent les autres de ce qu'on est c'est souvent que la personne elle même n'a pas de raisonnement et puis d'ailleurs je vois pas l'intérêt de dire ça à quelqu'un hormis d'essayer de le rabaisser donc éloignez vous cette personne c'est quelqu'un qui non seulement n'a pas de raisonnement mais parce qu'on souvent on accuse les autres de ce qu'on est donc il est comme ça il ou elle c'est souvent des hommes qui sortent ça il est comme ça et en plus il vous rabaisse donc c'est pas la peine de rester il va vous tirer vers le bas cet individu alors le truc c'est que la peau de chagrin donc ressort je vais taper ici voilà on a les résultats de la peau de chagrin je vais pas taper dessus parce qu'il a mis il fait il est lent ce matin non à mon kindle est lent ce matin par contre l'application kindle alors une autre option donc c'est de télécharger l'application sur son téléphone personnellement moi c'est un système android sur le téléphone vous avez plusieurs systèmes vous devez avoir l'application kindle pour eos je vais pas vérifier et vous l'avez pour android donc android c'est la plupart des systèmes pas systématiquement mais c'est la plupart des systèmes qu'on a sur le téléphone vous avez ensuite des systèmes propriétaires par rapport à certaines marques de téléphone mais je vais pas rentrer là dedans android donc va vous permettre de télécharger cette application spécifique pour android kindle s'appelle kindle tout simplement k i n d l e et donc kindle ça va vous permettre de lire et d'accès d'accéder à tout ce que vous avez sur votre compte amazon à savoir la totalité des livres payants bien sûr qu'ils sont spécialement dématérialisé et retravaillé pour le kindle souvent beaucoup moins cher d'ailleurs que les originaux papiers et ensuite vous avez la possibilité de télécharger des livres tombés dans le domaine public alors je parlais de 50 ans c'est 70 en fait quand ça tombe dans le domaine public et c'est avant la portée des droits d'auteur parce que là ça a modifié la donne ça veut dire que tous les livres qui sont qui datent de je veux dire une bêtise 1 de avant 1950 par exemple vous allez les avoir dans le domaine public je sais pas à partir de quand les droits d'auteur sont rentrés en vigueur faudra garder donc je vous laisse faire mais grosso modo vous avez quand même accès à une bibliothèque très importante sans compter que les auteurs peuvent mettre dans le domaine public ou gratuit personnellement je les fais à un moment donné je fais des livres que j'ai créé pour amazon et que j'ai mis en ligne c'était des livres sans prétention rien à voir avec des romans ou autre ou autre mais je sais le faire maintenant et je les ai mis à un moment donné j'ai j'en ai mis un je crois que j'en ai mis un qui était gratuit les autres étaient payants c'était payant de misère mais c'était payant quand même donc ici vous avez ces ces bouquins qui sont gratuits accessibles et et voilà donc en fait vous pouvez taper déjà dans tout un tas d'auteurs et en particulier sur les philosophes également donc les philosophes les savants d'une époque reculée des touche à tout et qui ont carrément construit la base de la culture européenne je vais dire parce que étant donné qu'ils étaient grecs qu'ils n'ont pas influencé trop les chinois je pense pas il ya dû avoir des rencontres ils ont dû évoluer discuter etc c'était quand même des des dégâts qui avaient besoin d'échanger pour construire pour aller contre des idées etc enfin bref ça devait faire émulsion d'intelligence enfin ils devaient pas se voir tous les jours étant donné les transports de l'époque donc je parle de ça il faudrait regarder là comment dire l'époque de naissance de ces philosophes chacun la sienne pour voir un petit peu mais c'est de l'ordre de avant jésus-christ après jésus-christ mais autour quoi donc voilà il faut savoir que ces philosophes là vous les avez dans le domaine public et que vous pouvez lire quand vous voulez c'est très intéressant personnellement j'en ai pas mal et ensuite bien souvent quand on touche à la philosophie ça ouvre une porte vers la psychologie c'est très différent la philosophie n'est pas la psychologie la psychologie c'est encore autre chose et dans ce domaine là moi je vais vous parler de Jung tout le monde utilise Jung à toutes les sauces en ce moment savoir que Jung c'était un disciple de Freud ils n'étaient pas d'accord sur la principale il ya plein de choses sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord déjà ils n'étaient pas de la même comment dire de la même formation religieuse un il était dans tout ce qui est judaïsme et l'autre était plutôt dans tout ce qui était chrétien alors je sais plus il était protestant ou chrétien enfin c'était vraiment de deux ils n'avaient pas la même culture religieuse donc déjà il y avait quand même à la base quelque chose qui différait même s'ils étaient d'accord sur la plupart des points qu'avait développé Freud déjà parce que c'est un précurseur il n'était pas d'accord là dessus et Jung c'est quelqu'un qui remettait en question et il n'était pas d'accord sur le sens de la sexualité que donnait Freud. Freud utilisait le mot sexualité pour pour comment dire recenser tout un tas de comportements qui les ramenaient au mot au sens large c'est à dire qui ça concernait pas seulement la sexualité mais d'autres d'autres choses que faisait l'être humain enfant etc qui pour Jung n'avait pas le sens de sexualité donc en fait déjà à la base ils n'étaient pas d'accord là dessus mais pas seulement il y a eu d'autres dissensions puis je pense qu'il y a eu simplement des heurts de caractère c'est à dire qu'à un moment donné Jung qui était quelqu'un de très intelligent et assez autonome a fini par se détacher du maître à un moment donné alors je n'ose pas dire l'élève dépasse le maître parce que c'est chacun sa façon de raisonner et d'amener ses théories mais je pense que c'était deux personnes qui étaient vraiment très influentes alors sans Freud il n'y aurait pas eu Jung donc il faut voilà il faut être réaliste mais Jung personnellement moi j'ai une passion pour Jung et j'aime ses livres et j'aime tout ça ça j'en parlerai lors d'une prochaine peut-être vidéo mais là ça devient un peu spécifique à tout ce qui est psychologie et donc ça a trait aussi également aux maladies mentales etc alors je suis pas du tout psychologue je suis pas du tout non plus psychiatre un psychiatre il a 10 ans minimum d'études de la médecine puis derrière il a une spécialisation en psychologie donc ça fait beaucoup beaucoup d'études ça fait beaucoup et il a des droits que les autres n'ont pas à savoir peu près se rire des médicaments poser des diagnostics à l'heure actuelle il y a beaucoup de gens qui posent des diagnostics pseudo psy sur lesquels ils n'ont aucune c'est souvent faux et c'est grave de parce que c'est de la diffamation donc là je pense que à l'heure actuelle on essaie j'ai toujours entendu dire qu'on était tous un peu psychologues oui oui et non on est tous un peu psychologues mais maintenant il sait rien à voir avec quelqu'un qui a étudié qui approfondi qu'il ya de l'expérience qui lui va pas qui va comprendre à chaque cas particulier qui va pouvoir approfondir et être beaucoup plus se passe tromper parce que s'il ya beaucoup d'erreurs dans ce que j'ai vu autour de moi pseudo psy c'est pour ça que je dis toujours j'aime pas la psychologie à deux balles c'est pas parce que j'ai étudié la psychologie alors j'ai étudié depuis 1990 que je suis devenu psychologue ou psychiatre rien à voir par contre j'ai failli faire des études de psychologie à la fac et même sur le tard et en fait j'ai laissé tomber par rapport au coût parce que en tant que salarié à l'époque j'étais salarié donc je voulais prendre un congé sabbatique pour faire des études à la fac quand on m'a donné le prix j'ai dit moi c'est bon mais c'est tombé la neige c'était plusieurs milliers d'euros par an et ça je crois qu'il faut le faire jeune en plus de toute façon je sais pas si j'aurais tenu le choc maintenant j'en ai un peu marre de faire des études j'en ai un peu marre des formations parce que j'ai passé ma vie à me former donc là ça devient commence à devenir lourd surtout quand j'ai pas là quand je peux pas le pratiquer donc c'est bien d'apprendre mais à un moment donné il faut le mettre en pratique et donc voilà enfin là c'est un aparté une digression et c'est tout ça pour dire que jung était ma référence en matière de psychologie qu'il y en a d'autres il y a Kant il y a pas mal de philosophes psychologues qui ont touché à la psychologie et inversement et il y a aussi de très bons psychologues qui je pense qu'il faut prendre comme référence freud et jung étant la base à mon avis de toute la psychologie moderne voilà ils utilisaient des en particulier jung utilisaient des tests qui sont encore utilisés maintenant usités maintenant donc il faut le savoir à cette époque là alors c'était de l'ordre de 1880 1900 et quelques à cette époque là je pense que la psychologie elle la nouvelle psychologie enfin la psychologie en général elle est née et elle a commencé à être vraiment efficace et voilà donc souvent c'est la psychologie par la parole d'ailleurs avec l'hypnose de le professeur Charcot alors il y a beaucoup de français dans l'histoire il y a beaucoup de français qui n'ont pas forcément écrit qui ont été repris et donc voilà tout ça pour dire que le kindle c'est super c'est vraiment génial et l'application kindle c'est aussi génial alors j'ai pas les personnellement amazon je trouve ça plus simple maintenant vous avez d'autres liseuses il faut pas hésiter à regarder comment sont les fonctionnements tout simplement les notices quand vous recevez les machines ou tout simplement les sur internet comment fonctionnent les différentes applications j'en parlerai peut-être lors d'une prochaine vidéo quelles sont les applications et les liseuses disponibles à l'heure actuelle on verra bon je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt